Salut les élèves, c'est Madame Cassandre pour un tutoriel éducatif. Je t'encourage à aller écouter d'abord ma vidéo d'un tutoriel éducatif qui s'appelle Lecture Immersive Word. Et puis là, tu vas vraiment voir un aperçu du contenu, comment ça fonctionne, comment on utilise l'outil. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour se pratiquer, à l'utiliser pour la lecture et non pour l'écriture. Fait que je vais vous montrer comment on fait tout ça. Fait qu'on commence par aller sur office.com. Et puis, tu t'es connecté, si t'es pas déjà connecté. Fait que tous les élèves du Nouveau-Brunswick, vous avez un compte Office qui est fourni gratuitement. Fait que si je devais aller me connecter, je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait. Et si j'allais sur office.com, je suis pas déjà connecté. Ah, ça monte déjà, ça le connecte automatiquement, mes excuses. Mais vous avez un petit truc qui dit connexion, c'est en orange, puis tu cliques dessus. Tu vas placer tes lettres et tes chiffres de ton compte utilisateur à commercial nbss.nbed.nb.ca. Si t'es un élève du Nouveau-Brunswick et ton mot de passe qui est associé à ce compte. Et ça va t'amener à cette page. Tu vas aller à l'onglet à gauche et puis trouver Word. Je te conseille d'utiliser la version Word Online, l'application sur l'Internet, et non d'utiliser l'application de bureau parce que le lecteur immersif a beaucoup plus de fonctions en ligne. Je vais aller faire un nouveau document. Et quand je pratiquais l'écriture, j'écrivais des trucs comme « Bonjour, je m'appelle Madame Cassandre, comment vas-tu? » Je pouvais écrire des trucs, puis là, aller dans le lecteur, je vais vous montrer l'affichage. Puis, après ça, je pouvais le faire « Bonjour, je m'appelle Madame Cassandre, comment vas-tu? » Et puis, je pouvais changer la taille du texte. Je pouvais ajuster l'espacement des lettres. Je pouvais changer la police d'écriture. Puis, je vous conseillais d'utiliser le bleu ou le jaune comme arrière-plan parce que c'est beaucoup facile pour les élèves avec des troubles d'apprentissage de lire avec un arrière-plan bleu ou jaune. Il y avait aussi quelques options, je fais ça rapidement, d'identifier tous les noms avec une couleur. Madame, il y avait Cassandre, puis là, si je veux corriger mes verbes et tout. Je pouvais aller l'utiliser comme ceci pour le corriger. Je fais juste un petit rappel. Et puis, j'avais un imagier aussi très pratique pour certains mots-clés où il va y avoir des images qui vont accompagner le mot. Fait que s'il y a des nouveaux arrivants, s'il y a des élèves qui sont en francisation, qui sont en train d'apprendre la langue, bien, ils vont voir des images. Fait que ça devrait aider à comprendre le texte. Fait que ça, c'était une espèce d'aperçu. Fait que là, je retourne. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on fait pour utiliser le lecteur immersif pour la lecture. Fait que, il y a beaucoup de sites qui sont de plus en plus accessibles, mais ça arrive, là, qu'on utilise des sites à l'école, puis tout d'un coup, on a de la difficulté à les lire, ou c'est pas une police d'écriture qui fonctionne pour les élèves dyslexiques ou avec des pertes de vue, puis tout ça. Fait que disons que je vais aller sur Wikipédia. Et puis, que je veux écrire, je sais pas moi, les kangourous. Je recherche un article sur les kangourous. Mais, ce que je peux faire, c'est les bouts que je veux lire. Je peux les copier, copier, puis les placer dans Word. D'autres façons, mais ceci, ça va fonctionner. Puis, je suis allée chercher le texte, je vous rappelle, dans Wikipédia, je suis allée le copier, coller dans mon document. Puis, après, pour activer le lecteur immersif, je vais aller en haut, puis je vais cliquer sur Affichage, puis le lecteur immersif. Ça va amener mon texte dans le lecteur immersif. Puis, si je veux juste me le faire lire à voix haut, je clique sur l'icône de lecture. Le kangourou est un marsupial de la famille des macropodides étypiques du continent australien. Au sens strict. Si je trouve que ça va trop vite, vous voyez, à côté, parmètre de la voix, je peux changer pour que ça sonne plus féminin ou masculin. Je peux choisir la vitesse de la voix. Ah, je veux que ça aille super vite, allons voir. Puis, je veux que ça soit une voix d'homme. C'est clairement trop vite, hein? Mais, on peut ralentir, ça va être chic. Pied vivant, le kangourou. Fait que vous voyez, on peut l'ajuster selon nos préférences. Puis, là, j'ai l'imager d'activer. Fait que là, je clique, c'est quoi un kangourou? Puis là, je vois l'image, c'est un kangourou. Je veux savoir c'est quoi le gris. Ah, je vois la couleur. C'est quoi une antilope? C'est quoi un macropodidé? Bien là, ça, c'est... J'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'il y a un macropodidé? Boudoum! Fait que ça va pas placer l'image. Je pense qu'il y a pas tous les mots dans l'imagier. Mais, il y en a quand même assez et que ça va t'aider à mieux comprendre le texte. Kangourou, le sens, australien, une famille. C'est quoi une famille? Puis, comme je disais, moi, je préfère aller placer une couleur en arrière. C'était ici, préférence de texte, le bleu ou le jaune. Selon ta préférence, bien, ces deux couleurs-là, c'est les meilleures pour la lecture. Puis, je vous suggère d'augmenter l'espacement. Ça va favoriser comme la lecture par syllabes. Fait qu'être capable de... Être capable de mieux comprendre le texte. Puis, il y a une fonction... Où est-ce que c'est? Ah! Et voilà! Dans le truc du milieu, tu peux mettre syllabes. Puis, tu peux tout diviser les syllabes. Je vous montre. Le kangourou est un marsupial. Fait qu'ici, ça fait des petits morceaux. Fait que c'est plus facile à lire. Fait que là, j'ai fini de lire mon petit morceau de texte. Je peux retourner. Là, j'ai mon texte original. Je pourrais le sauvegarder. Mais là, si je veux juste le lire une fois, je n'ai pas besoin de le sauvegarder. Je peux juste effacer ça. Puis, disons que le prochain cours, je veux savoir c'est quoi... Comment ça fonctionne la naissance... La naissance des kangourous. Donc, je le copie, colle, je le place. Et puis, je vais dans affichage en haut, affichage, lecteur immersif. Et voilà! Je suis dans lecteur immersif. Tu mets tes préférences. Je veux les syllabes. Puis là, je veux savoir c'est quoi tous les noms dans le texte. Et voilà! J'active les catégories. Puis là, tous les noms sont en violet. Ça fait que ça te permet de travailler le texte. Ça fait que si tu es un enseignant, tu peux l'utiliser pour enseigner les catégories de mots. Ça va te permettre de le rendre vraiment visuel. Je vais activer les commentaires pour la vidéo pour que vous puissiez me poser des questions. Puis s'il y a des choses qui seraient utiles pour une prochaine vidéo de tutoriel avec le lecteur immersif, faites-moi signe. Parce que c'est vraiment un outil qui est fabuleux. Puis souvent, les outils comme ça qui coûtent très, très cher. Puis qu'il faut se procurer au privé. Mais là, ceci, là, c'est tous les élèves au Nouveau-Brunswick y ont accès gratuitement. Puis la plupart des universités utilisent office.com aussi. Ça fait qu'ils devraient avoir accès à un compte gratuit par la suite. Ça fait qu'aussi bien, commencez à apprendre à l'utiliser maintenant. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Puis à la prochaine. Au revoir.